Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. On a vu les résultats, on a vu surtout la participation au premier tour. Le citoyen a-t-il encore l'impression de compter, de peser dans l'affaire publique ? Doit-il se retirer comme certains le font aujourd'hui ? Cette question-là, on va se la poser pour une simple question. Sur quoi repose la réponse ? C'est dans Cosmo Réunionnais. Merci Hélène, parce qu'à chaque fois que je me trompe, j'annonce toujours le mot et jingle. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Alors justement, puisqu'on parle de zone libre, qu'est-ce qui fait que le citoyen aujourd'hui n'y croit plus ? Il n'a plus envie, il a l'impression que tout se fait sans lui, et que quoi qu'il fasse, sa parole ne compte pas, ne sera pas prise en compte. Est-ce que le fait qu'il ne vote plus, ça manifeste vraiment cette envie de se dire qu'on se retire quelque part aussi de la vie publique, et quelque part, c'est un peu mourir, quoi ? Oui. Je pense que... Peut-être que la question qu'il faudrait se poser, Jismi, c'est de savoir si tout ce que nous vivons, tout ce qu'on nous raconte, toute la propagande que l'on fait pour nous dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, est-ce que nous n'avons pas accepté les choses comme on nous dit, et donc on n'a plus le moyen de choisir. Et ça, ça fatigue les gens. Les gens, ils ont envie de choisir, ils ont envie d'avoir la possibilité. Et ils se sentent acculés dans une espèce d'étau, tu vois, où on te ferme dedans, et on te dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu ne peux rien faire, donc les gens s'en vont, les gens ne veulent pas vivre comme ça, parce que nous sommes des êtres vivants, avec toute une complexité là-dedans, et en fait, on te dit comment ça doit marcher là-dedans. Tu dois faire comme le monde voudrait que tu sois. Donc tu t'appliques à rentrer dans la norme. Cette norme-là, c'est on se réveille le matin, on fait sa toilette, on prend son petit déjeuner. Pour les enfants, généralement, c'est l'école. Pour les plus grands, c'est le collège, le lycée et les études et l'université de La Réunion. Pour ceux qui travaillent, c'est de partir, de se taper une heure ou deux heures d'embouteillage pour aller au travail. À midi, le repas pour tout le monde. À partir de 16h, c'est le retour à la maison. À 20h, 19h-20h, c'est... Je veux dire, on a conditionné le citoyen, l'individu. On a dit, il faut vivre comme ça. Et pour faire les courses, c'est pas la peine d'aller chez le traiteur, celui qui vend quelques légumes, le boucher, le charcutier. Non, aller à la grande surface, c'est ça. Donc est-ce que tout ça, ça ne s'est pas figé avec l'habitude et le train-train ? Et on a accepté, si bien que quand on voit un oiseau prendre son envol, une belle fleur, on n'a plus le temps parce qu'on est occupé avec toutes ces choses-là. Donc on banalise la beauté. On banalise ce qui est beau. Et on ne voit plus la richesse de qui nous sommes vraiment. Parce qu'il y a une beauté dans la vie. La vie, c'est la beauté. À mon sens, la beauté aussi, c'est ce qui est vrai. Oui, mais il y a de la part de... Surtout après deux ans de Covid, cette guerre en Ukraine qui ne touche pas vraiment, directement, mais sur les prix, on voit que c'est un bon prétexte pour ceux qui font des affaires d'augmenter les prix, de dire c'est la faute aux carburants, c'est la faute à la guerre, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Je veux dire que le citoyen, de manière générale, subit les contre-coups de décisions d'autres individus. Oui, il subit, mais en même temps, il est formaté par cela. Parce qu'on lui dit la Russie, c'est le méchant, l'Ukraine, c'est le gentil. On te dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et on te donne une éthique. Donc tu t'aperçois que toi, tu es conditionné à voir les choses comme on t'a dit qu'elles devraient être. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est comme lorsqu'on était gamin, on regardait la télé, le cow-boy, c'était le gentil, l'indien, c'était le méchant. Exactement. Tout le monde faisait son idée, on préférait le gentil. Mais le gentil, qu'est-ce qu'il avait à t'offrir ? Qu'est-ce que le gentil, il a à nous offrir, aujourd'hui ? C'est toujours la même rhétorique. On répète toujours les mêmes problèmes depuis Jules César. Ce gentil-là, il te donne rien. Il te donne juste... Tu dois être esclave, tu dois obéir. Parce que lui, il est gentil. Et lui, il doit garder le pouvoir. J'ai regardé un film sur un bouquet. Le titre était Zoulou. D'un côté, on avait les soldats anglais qui défendaient un fort en Afrique du Sud. Et de l'autre, en face, il y avait les méchants Zoulou qui venaient les trucider. Et à chaque fois, on nous a toujours montré ces mêmes images. Actuellement, il y a sur les îles en Daman, à côté de l'Inde, il y a un peuple qui s'appelle les Jarawa. C'est vraiment des gens qui vivent toujours à une époque. Et aujourd'hui, on fait passer des bus à côté de leur village pour que les touristes puissent voir des individus d'un autre temps. Et quelque part, tout le monde aujourd'hui dit qu'ils sont en train d'éradiquer ce peuple. Mais malgré tout, ça ne dérange pas des gens de passer là, de regarder des êtres humains qui vivent à une autre époque comme si c'était des bêtes curieuses. Quand on est dans un zoo, parce que chacun regarde midi à sa porte, il y a tellement plein de divergences, de propagandes différentes. Le bon, le bien, et tout ça, tous les gens veulent, ils sont subjugués par ça. Ils veulent savoir ce que tu penses, ils veulent savoir ce que tu as dans la tête. Est-ce que tu as voté pour Macron ? Est-ce que tu as voté pour Le Pen ? Tu sais, on veut tous savoir qu'est-ce qui se passe là-bas dans la tête des gens. Mais est-ce que ça a une importance, tout ça ? Vraiment, vraiment, est-ce que ça a une importance pour que tu puisses, toi, être joyeux ? Être joyeux, ça veut dire accepter ta vie, être en paix et ne pas comparer, ne pas vouloir faire quelque chose qui soit au-delà de ta possibilité. – Mais la question, d'une part, bien sûr, être en paix, c'est essentiel. Mais qu'est-ce qui doit être fait ? C'est-à-dire se détacher totalement de cette vie publique à laquelle la Constitution permet aux citoyens d'y prendre part ou se dire, ben, tout ça n'est pas de mon fait. Quoi que je fasse, ça ne changera rien. Je m'éloigne de tout ça, je me crée ma bulle, je reste dedans. – Je crois qu'il faut regarder les choses d'une manière un peu détachée de tout ça. Être observateur de ce qui se joue vraiment dans le monde aujourd'hui. Et c'est ce qui manque beaucoup à la population. parce que la population est, tu sais, est dans l'enchevêtrement d'un programme, d'une propagande qui leur dit. Donc, ils n'ont plus le temps de faire ça et de juste regarder ce qui se passe. Parce qu'ils sont occupés à ce qui se passe et ils sont occupés avec ce qui se passe. Moi, je dis, allons retirer un peu notre attention sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes enclenchés dedans et voir vraiment ce qu'il y a. À ce moment-là, il y a une autre vision des choses. On peut voir toute la supercherie de ce qui se passe. Le bien, le mal, comment tu dois t'être, comment tu ne dois pas être. Et toutes ces différences, toutes ces divisions que l'on fait dans le monde, à ce moment-là, tu réalises, en fait, qu'il y a un positif et un négatif qui se battent entre eux. Et quand tu réalises que ça, ça ne peut pas être dissocié. Le bien, le mal, c'est tout l'ensemble de ce que nous sommes. Et il faut accepter de vivre les choses sans juger. Parce qu'à partir du moment où tu juges, tu dissocies ce bien et ce mal. C'est-à-dire, ils sont séparés. Et ça crée de la division dans le monde. Donc moi, je dis à toi, personnellement, qui entend ça, ne juge pas, ne critique pas, ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Juste accepte. Alors, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de conflit. Parce que tu as décidé de ne pas réagir aux gentils ou aux vilains. Accepte de regarder. Et tu acceptes que tout ça, c'est l'illusion. On te raconte des histoires pour t'endormir. Et pour te faire réagir toujours pareil, de la même manière. Pour créer la division. Nous critiquer les uns les autres. Dire à lui, il est vacciné. Lui, il n'est pas vacciné. Lui, c'est Macron. Lui, c'est ceci. Lui, c'est cela. Ça crée de la division. Pourquoi on ne peut pas vivre juste ensemble, sans se critiquer ? Déjà, c'est un paradoxe que je vais dire. Mais déjà, vivre avec soi, ce n'est pas évident. C'est le pire ennemi. Donc, déjà, on se pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on doit faire ceci ? Est-ce qu'on doit faire cela ? Et on a une conscience. C'est déjà pas simple de décider de décider dans quelle posture l'individu doit se mettre par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il est ? Ça, c'est compliqué. Et on le voit actuellement avec... Il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine. On le voit dans le vote, dans ce vote pour la présidentielle. Ça va dans tous les sens. Oui, mais si tu te regardes toi-même vraiment avec une grande honnêteté, tu sais, la plupart d'entre nous, on sait ce qu'on veut au fond. Oui. On ne veut pas la guerre. La plupart d'entre nous, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux être malheureux en te levant le matin ? Bien sûr qu'il te dira non, moi, je veux être heureux. Mais il ne sait pas le faire. Parce que, tu vois, il est encombré de pensées. La pensée qu'on lui a impliquée dans son programme, lui dicte comment il doit réagir. Et cette réaction-là, elle est compulsive. Et une réaction compulsive ne peut pas être consciente. Donc, est-ce que tu peux être conscient de cette réaction que tu fais ? Et à partir du moment où tu es conscient, tu es présent à la réaction que tu fais, tu l'arrêtes parce que tu sais que ce n'est pas intelligent. Parce que ça va créer chez toi des problèmes, ça va créer chez ta famille des problèmes. Et nous devons voir ce que nous faisons. Prendre conscience de ce qui se passe. Mais, tu vois, c'est plus facile de s'endormir sur la zone de confort qu'on a établie en se mentant à soi-même que d'être vraiment là, présent, à voir ce qui se passe. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de sortir un peu du bain, tu sais, sortir un peu du matériel et voir vraiment qu'est-ce qui se joue. Comment tu réagis aux choses ? Comment tu rencontres M. le maire et comment tu rencontres M. le jardinier du maire ? Tu comprends ? Et là-dedans, il y a toutes des réactions. Vois-les, regarde comment tu vis. Et tu vas voir que ce n'est pas intelligent. Parce que tu n'es pas conscient. Parce que tout ça, c'est inconscient. On le fait parce que la propagande nous a dit, M. le maire, il a quelque chose pour me donner, je vais gagner, je serai content, il y aura quelque chose. Mais M. le jardinier, il n'a rien. Donc, on vit tous par intérêt sur le dos des autres pour pouvoir s'en sentir. Donc, tout ça, c'est un programme, c'est impliqué dans ta vie. Et on t'a dit, c'est comme ça. Donc, vote pour lui, ne vote pas pour lui, vote pour celui-là, parce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, on t'a appris à diviser ta vie avec ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais ce n'est pas divisible. La vie, elle est tout. Le bien et le mal. C'est un seul tout. Tu sais, est-ce que tu préfères le cafard ou tu préfères le papillon ? Tu comprends ? Tu ne peux pas préférer l'un ou l'autre. Les deux sont des créatures vivantes de la planète Terre. Et tu dois les accepter. Et tu dois accepter de les regarder. Parce que si tu ne les regardes pas, peut-être qu'un va t'échapper et l'autre va te faire du mal. Mais quand on est attentif à tout ce qui se joue, alors, tu deviens intelligent. C'est quelque chose qui est, encore une fois, l'intelligence n'amène pas forcément la prise d'une bonne décision. L'intelligence. Oui, l'intelligence de l'homme. La volonté de l'homme qui a fait tous ses gadgets. Parce que l'intelligence amène aussi la prétention. Oui. Ce n'est pas de cette intelligence que je parle. Je parle d'une intelligence qui est au-delà de tout ce que toi, tu peux avoir appris de toute l'histoire de ta vie. Toutes tes expériences, toutes tes conclusions. Ça, c'est une intelligence qui appartient au passé, lequel tu t'es identifié avec. Et je dis, moi, j'ai appris tout ça, j'ai mis un petit crocodile ici, et je suis quelqu'un. Parce que je connais, et toi, tu ne connais pas. Ça, c'est ce que l'appelle l'intelligence que nous connaissons communément dans notre planète. Mais l'intelligence, la vraie intelligence, ce n'est pas ça. C'est de savoir aimer. C'est de savoir protéger. C'est de savoir prendre soin. Et ça, est-ce qu'on sait le faire ? Parce que là, on n'est plus intelligent. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que les gens savent être intelligents à ce point ? Il faut être intègre. Il faut retrouver son être, ce que tu es vraiment. Et apprendre à voir ce qui se joue pour ne pas te laisser embarquer dans des réactions compulsives. Parce que là, on le voit actuellement, les gens ont l'impression que leur vie leur échappe, qu'ils ne maîtrisent presque plus rien. Bien sûr. Parce qu'ils sont embarqués dans un système de pensée. Et la pensée, tu sais, c'est inconscient, une pensée. Elle te dicte des choses. Tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Tu comprends ? Donc, tu es embarqué. Tu es robotisé. Tu es manipulé par tes propres pensées. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut s'éloigner. Regardez qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais est-ce qu'on est assez attentif au point de s'arrêter ? Est-ce qu'on est assez libre de tout ce qui se passe ? Il faut cette liberté. On a besoin de la liberté de ce que l'on pense pour pouvoir réagir à ce qui se passe. autrement, on s'est toujours embarqué par nos propres pensées. Et c'est là, peut-être qu'il faudrait que l'individu se mette à réfléchir différemment. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence, ce n'est pas d'être, de s'enfermer. Ce n'est pas d'être conditionné. Ce n'est pas de vouloir toujours garder cette zone de confort. C'est aussi s'émanciper par rapport à tout ça, évoluer et essayer de trouver des postures qui sont moins contraignantes, moins avilisantes. Quand tu dis que tu es intelligent et que tu as amassé de la culture, du savoir, tu as ta religion, l'autre là-bas, il a la sienne aussi. Tu vois, tout le monde a amassé quelque chose suivant son existence, tu vois. Tout au long de l'existence, on amasse des choses. Et avec ça, cette connaissance-là, on dit qu'on sait. Ça, tu vois, c'est quelque chose de tangible parce que la plupart d'entre nous, ça nous donne un sens de sécurité. Tu comprends ? De savoir que je suis français, je suis ceci, je suis cela, tu vois, et je m'identifie à tout ça, ça me donne un sens de sécurité. Mais l'intelligence propre, tu vois, eh bien toute cette sécurité, elle est balayée parce que cette sécurité-là, c'est l'illusion. C'est l'illusion de celui qui pense savoir. Tu vois ? Donc il faut se libérer de l'illusion, de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on aimerait, de la vie qu'on aimerait, libérer ton être de la vie que tu aimerais pour accepter la vie qui se présente à toi. On en revient toujours à cette, j'allais dire à cette itinéraire où les gens ont du mal déjà de quitter leur vie pour aller justement vers cette autre vie. C'est ça. Quitter le connu pour aller vers l'incronnu, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. Parce que l'être humain, il aime bien son confort. Et il y a quelqu'un qui dit il faut aussi savoir renoncer à ce qu'on a appris, désapprendre pour repartir à zéro. Et ça, c'est assez compliqué. C'est quand tu repars à zéro, ça veut dire que ta tête, elle est vide. On est d'accord ? Tu n'as plus rien. À ce moment-là, quand il n'y a plus rien, alors il y a quelque chose qui viendra. cette chose, c'est sacré. C'est l'amour, la joie, la paix et c'est l'intelligence. Alors, alors, toutes tes actions seront différentes. Elles ne seront pas centrées sur un centre d'intérêt qui demande. Il n'y a plus rien qui demande. Tout est donné. Tout est offert gratuitement, sans condition. Ça, c'est de l'intelligence. Il faut être intelligent, justement, pour s'évader d'une vie contraignante, pour aller, pour construire une autre vie. Peut-être qu'il faut déjà réfléchir. Il faut déjà prendre conscience. Et alors, là, l'intelligence arrive. La question est posée. Est-ce que vous êtes prêt à cet exercice de style qui n'est pas simple, au-delà-d'orant, mais qui, à l'arrivée, peut apporter quelque chose de... De sacré, de merveilleux, de beau. Vous avez, en tout cas, le temps d'y réfléchir, de vous poser la question. On aura l'occasion, nous, d'y revenir. Merci, Yves-Roger, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada